Bonjour et bienvenue dans cette petite capsule portant sur le concept de taxonomie. On est dans l'univers du vivant, je vous réfère à vos feuilles de notes à la page 59. On va commencer comme à l'habitude avec une petite définition. La taxonomie, c'est quoi? C'est la science qui s'intéresse à classer les différents êtres vivants dans différents taxons. Puis là, on va voir ça dans le détail. C'est des formes de boîtes qui s'emboîtent dans d'autres boîtes, etc. Dans tout le grand univers du monde du vivant. Donc, au besoin, référez-vous à la capsule portant sur l'espèce et la neige écologique. Ça peut vous aider à comprendre quelques subtilités de la vidéo ici présente. Donc, je vais prendre un exemple, par exemple, le renard roux. Donc, de son petit nom scientifique, vulpès. Vulpès, vous le savez, c'est toujours en latin. Donc, on peut le comparer à d'autres espèces similaires. Mais à ce moment-là, ça va être, par exemple, il faut le spécifier, des espèces totalement distinctes. Donc, ils ne peuvent pas faire, par exemple, des bébés ensemble. Ils se ressemblent. Donc, c'est une des façons qu'on fait lorsqu'on veut classer le vivant. On regarde, dans le fond, c'est des mammifères, c'est des carnivores. Ils ont des oreilles semblables, des pattes semblables, des griffes semblables, etc. Donc, déjà, ça nous donne une idée pour pouvoir en regrouper quelques-uns ensemble. Mais ce n'est pas pour rien que j'ai pris les trois types de renards qui sont là. Donc, le renard arctique, le renard famélique et le renard roux. Ils sont tous des espèces distinctes. Donc, on va créer des boîtes. C'est comme des poupées russes. Donc, une petite boîte pour une espèce. Et là, on met l'espèce, en fait, tous les individus de l'espèce dans cette boîte-là. Et on a, finalement, un paquet de boîtes espèces. Ces espèces-là, vous le savez, bien là, ceux qui ont vu la vidéo sur l'espèce, justement, le premier terme, ils étaient, dans ce cas-ci, toutes vulpès. Donc, ils font tous partie du genre vulpès. C'est donc une grande boîte, le genre vulpès, dans lesquelles on peut insérer toutes les trois, entre autres, ces trois-là, mais il y en a beaucoup plus que ça, c'est un exemple. Donc, les petites boîtes entrent dans la grande boîte du genre vulpès. Maintenant, la boîte genre, c'est aussi une boîte qui peut rentrer dans une boîte un peu plus grande. Si on le compare avec, par exemple, d'autres genres, Canis ou Spéotos pour le chien des buissons ou le loup gris, par exemple, c'est d'autres genres, c'est donc d'autres boîtes, mais ces boîtes-là peuvent rentrer dans une boîte encore plus grande, qui est la grande famille des Canidés. Et donc, c'est un niveau plus grand, c'est une boîte plus grande. On insère tous les Canidés, tous les genres, pardon, tous les genres qui font partie de la grande famille des Canidéas, en latin, rentrent dans la grande boîte Canidé. Et là, vous vous doutez qu'on peut poursuivre ça longtemps. Je vais donner quelques exemples, mais il y a beaucoup, beaucoup de strates ou de marches ou de sous-boites. Mais la grande famille des Canidés, on peut la comparer avec d'autres familles, les félins ou les ours, les ours noirs. Donc, ce sont d'autres familles. Et ces familles-là, ce sont des boîtes qui peuvent entrer dans une plus grosse boîte des Carnivores, les Carnivores, par exemple. Donc, on peut tout mettre, ces familles-là, à l'intérieur de l'ordre Carnivore. Les différents ordres, dont les Carnivores. On n'a pas juste les Carnivores. On pourrait mettre, par exemple, les Herbivores, les Piscivores. Ce sont d'autres ordres, donc des animaux qui appartiennent à des ordres complètement différents. Mais on va les regrouper, encore une fois, dans une boîte encore plus grande qu'on pourrait nommer les mammifères, entre autres, la classe des mammalia. Donc, ce n'est pas terminé. La classe des mammifères, c'est une boîte qu'on peut insérer dans une boîte encore plus grande, par exemple. Si on le compare avec, par exemple, les insectes ou les crustacés, qui pourraient faire partie d'autres classes. Et toutes ces classes-là pourraient rentrer dans une plus grande boîte, on arrive proche de la fin, qui est le règne Animalia. Donc, tous les animaux rentrent dans cette grosse, grosse boîte-là. Et, là, je vous le donne dans le mail, il y en a cinq grands règnes dans tout l'hiver du vivant. Donc, si on compare avec les arbres, c'est aussi une petite boîte. Ils font partie du grand règne des plantéables, des plantes. Le règne des fungi ou des champignons, c'est un règne. Et il y en a cinq règnes. On va revoir ça dans le détail dans quelques minutes. Donc, tous ces règnes-là font partie de la plus grande des boîtes, la boîte de tout le monde vivant. Donc, tout ce qui existe de vivant, on met ça dans la grande, grande boîte. Et il y a des sous-boîtes dans des sous-boîtes dans des sous-boîtes. Donc, on insère tout ça, là, et c'est comme ça qu'on classe. Donc, on a, par exemple, vous l'avez à l'écran ici, là, donc, des règnes, cinq règnes, je vais le répéter plusieurs fois, là, qui rentrent dans le vivant. Dans chacun des règnes, bien, il y a des genres. Il y a plusieurs genres dans un règne. Dans chacun des genres, il y a plusieurs espèces. Et bien entendu, lorsqu'on a un individu appartenant à une espèce, bien, il rentre dans la boîte de son espèce. C'est la plus petite des boîtes. J'ai synthétisé ou un peu raccourci l'ensemble des boîtes que je venais de vous montrer, là. Mais on peut montrer ça aussi sous la forme, juste là, d'une pyramide taxonomique. Donc, les différents taxons. On part de la plus petite boîte espèce allée à la plus grande monde vivant, donc tout ce qui est vivant. Vous avez déjà vu dans le cadre d'autres vidéos l'espèce, le genre et le monde vivant, de quoi on parlait. Là, dans cette vidéo, on va parler rapidement du règne, donc la boîte règne. Les autres, là, si ça vous intéresse, vous irez voir pour un animal donné, si vous voulez en savoir plus. Mais, déjà, espèce, je le rappelle rapidement, il y avait trois critères pour les identifier, juste là. Le genre, c'était quoi? Le premier terme de la nomenclature binominale. Donc, quand on a deux termes, homo sapiens, homo, c'est le genre. Et le monde du vivant, on avait vu qu'il y avait sept caractéristiques, ou sept critères qu'on devait avoir possédés pour faire partie, réellement, du monde du vivant. Maintenant, les règnes, ben, voilà, les règnes, il y en a cinq. Il y a cinq règnes, voyons lesquels, dans un ordre, pas n'importe lequel. On va commencer avec le plus petit, le premier, le règne des bactéries. Souvent, on ne le voit pas, les bactéries, il faut prendre un microscope pour les voir, c'est un synonyme pour les bactéries, ça serait monaire aussi. Donc, il y en a vraiment beaucoup, mais en réalité, pour vous dire franchement, on ne sait pas réellement combien il y en a, étant donné que c'est difficile de les trouver, de les voir, puis de les classer, parce que souvent, ce sont des individus, des espèces qui sont asexuées, très difficile de voir s'ils appartiennent à la même espèce qu'un autre individu. Donc, ce n'est pas évident. C'est une classe à part, monocellulaire, composée d'une seule cellule. Puis ensuite, le règne des protistes, non bizarre, simplement, ça va être difficile de les distinguer. Encore une fois, c'est microscopique, c'est beaucoup plus complexe que les bactéries, donc ça ressemble à des petits animaux. On en reste là, une petite bactérie, mais plus sophistiquée, encore une fois, monocellulaire, composée d'une seule cellule. Puis ensuite, le règne des plantes ou des végétaux, donc plantea qu'on disait tantôt. Tous les végétaux possèdent des caractéristiques semblables, communes, et on va en reparler. On a aussi les champignons, le grand règne des champignons, des fungi, vous les reconnaissez facilement, et le plus majestueux, le monde ou le règne, pardon, des animaux dont nous faisons partie, bien entendu, qui est celui avec lequel on est souvent le plus familier. Donc, on peut les regrouper, si vous vous rappelez la vidéo sur la niche écologique. Donc, on peut voir que, par exemple, le grand règne des producteurs, c'était les plantes, donc qui avaient la capacité de convertir de la matière non vivante, avec de l'eau et de l'énergie lumineuse, en matière vivante, en produits de la matière vivante. C'est pour ça qu'on les appelle des producteurs. Les consommateurs, c'est-à-dire les bactéries, les protistes, les animaux, ce sont des individus qui doivent consommer soit des plantes ou soit d'autres individus pour survivre, avec de l'eau, bien entendu. Et finalement, pour boucler la boucle, on a les champignons qui viennent décomposer la matière vivante pour la retourner à l'état de matière non vivante. Donc, vraiment un grand règne avec une particularité qui lui est propre. Dans vos notes, vous avez une petite légende, donc peut-être juste compléter la petite légende qui se voulait symbolique pour schématiser les grands rôles. C'est un peu lié avec l'année psychologique, bien entendu. Maintenant, je vous les ai présentées dans un certain ordre, pas n'importe lequel. C'est un peu dans l'ordre, on pourrait dire, d'apparition sur notre planète. Jusqu'à ce jour, les théories les plus consensuelles pensent que la vie serait apparue à l'intérieur des océans, donc sous la forme de petites bactéries, suite à quoi il y a eu peut-être des bactéries qui étaient un peu plus complexes, les protistes sont arrivés, les premières bactéries ensuite qui étaient capables de traiter l'énergie lumineuse ont formé la grande branche des végétaux et ça a progressé comme ça. Après ça, ceux qui étaient capables de décomposer le vivant, ceux qui devaient manger d'autres vivants, et on a chacune des branches de l'univers du vivant, parce que là, on a vraiment les cinq règnes, ça inclut vraiment tout ce qui est vivant, qui sont présents juste là au-dessus de ma tête. Et chaque branche a évolué, il faut voir ça comme d'avant à aujourd'hui. et réalistement, il faudrait voir ça un peu plus complexe. Bien entendu, il y a des multitudes de branches, parfois on en coupe certaines, lorsqu'il y a une extinction d'une espèce, parfois il y a des recoupements inter-espèces exceptionnels dans le monde du vivant et plein de surprises, mais il faut voir ça comme un arbre à multiples, multiples branches. De mémoire, on évalue à 200 millions le nombre d'espèces comptabilisées à ce jour. Donc, il faut voir ça comme un arbre avec des branches infinies presque. On aurait la première bactérie qu'on aura de la misère probablement à retrouver comme telle, mais ensuite à quoi il est arrivé une petite mutation dans une des bactéries qui a donné l'ensemble des branches des protistes. Il y a eu un peu plus tard une des bactéries des protistes ou les deux qui avaient la capacité de traiter la lumière, donc qui a formé toutes les branches qui concernent le règne végétal, suite à quoi il y a eu les champignons et le grand règne animal qui, dans ce schéma, est beaucoup plus représenté par ce qui nous intéresse. Donc, on voit même les poissons, les amphibies, les reptiles, tout ça. Et nous, bien entendu, la dernière branche. Donc, on voit là que toutes les branches continuent de grandir jusqu'à aujourd'hui. On est dans un processus évolutif et même les bactéries aujourd'hui évoluent encore. Donc, ce n'est pas parce que c'était les premières présentes, elles sont quand même le résultat. Je vous réfère à une vidéo sur l'évolution, bien entendu. Je saute du coq à l'ombre, mais lorsqu'on parle de taxonomie, ce qui va nous intéresser, c'est aussi de repérer de quelle espèce il s'agit avec soit une photo, un échantillon ou peut-être une vidéo. Et on utilise pour ça certains outils. Je vous parle d'un seul, cette fois-ci, c'est ce qu'on appelle la clé taxonomique. Qu'est-ce qu'une clé taxonomique? Vous en avez des exemples au-dessus de moi. C'est un document qui va nous aider à identifier une espèce en ayant des choix à faire. Donc, je vous explique comment ça fonctionne. Je prends, pour exemple, deux clés avec des feuillus et des conifères. Par exemple, les feuillus, les arbres avec des épines. Les colifères, les arbres avec des épines. Les feuillus, les arbres avec des feuilles. Donc, ça pourrait s'appliquer pour à peu près n'importe quoi. Des insectes, des traces d'animaux, des becs de oiseaux, etc. Donc, c'est une clé décisionnelle. On va faire un exemple. Je zoome un petit peu pour qu'on se mette un peu plus clair. Donc, si on prend la clé taxonomique des feuillus. Donc, feuillus, c'est au sommet de la branche. Et on descend dans une espèce d'arbre décisionnel. Donc, normalement, on a un échantillon. Puis là, on doit prendre un choix. On arrive à la première intersection. Donc, on doit choisir entre est-ce que c'est une feuille composée ou une feuille simple. Donc, vous avez le petit point rouge qui est juste là. En fait, c'est un moment où est-ce qu'on doit décider d'aller dans un sens ou dans l'autre. Donc, si vous ne savez pas, c'est quoi? Une feuille composée ou une feuille simple? En général, la clé taxonomique vient avec un glossaire qui va t'aider à comprendre. Donc, on ne peut pas tout savoir. Et là, si on prend, pour exemple, composée ou simple, je vous donne visuellement à quoi ça ressemble. Une feuille simple, c'est facile. C'est une seule feuille quand je la détache de la branche. Si je détache de la branche et qu'il y a plusieurs feuilles qui viennent avec, c'est une feuille qui est composée. Donc, un glossaire, vous avez un petit exemple juste là. Voilà, c'est visuel, ça nous permet de comprendre les termes. On poursuit dans notre arbre décisionnel. Donc, lorsqu'on a choisi, par exemple, feuille simple, on descend à notre prochain embranchement. Pour ne pas faire de jeu de mots, on doit choisir maintenant si c'est une feuille entière ou une feuille lobée. Encore une fois, référence au glossaire, feuille entière, il n'y a pas de petit, de lobe. Bien entendu, ce n'est pas une feuille lobée. Et là, toutes les combinaisons sont imaginables. On peut s'imaginer que si on avait choisi une feuille composée, on pourrait être composé entière, juste ici. On pourrait être composé lobée. On pourrait être simple entière ou simple lobée. Donc, vous vous doutez qu'il faut avoir choisi le bon embranchement dès le départ. Donc, si on poursuit, encore une fois, chaque embranchement, on a un choix à faire. Une base symétrique, asymétrique. Donc, référez-vous au glossaire simplement denté ou doublement denté, est-ce qu'il y a des dents dans les dents ou c'est juste une série de dents? Voyez le principe. Donc, on a des choix. Et lorsqu'on arrive à la fin, au bout de notre choix, on pourra identifier parce qu'il va être indiqué dans le fond de quelle espèce il s'agit si vous êtes arrivé là dans l'embranchement. Donc, si on fait un exemple avec la feuille qui est juste ici présente, dans l'arbre juste ici présent. Donc, on descend. C'est d'abord une feuille simple. Donc, on s'en vient dans l'embranchement feuille simple. C'est une feuille entière. C'est une base symétrique. Et c'est une feuille simplement dentée. Donc, généralement, dans une clé taxonomique, après ça, on va avoir une petite flèche. On peut avoir d'autres caractéristiques en passant. Ça peut être le fruit, la fleur. Donc, si on a, par exemple, des fleurs regroupées en chaton, ça pourrait être une caractéristique supplémentaire qui pourrait nous permettre de descendre un peu plus loin dans l'arbre décisionnel. Et là, on aura une flèche qui va nous indiquer dans le fond de quelle espèce il s'agit. Dans ce cas-ci, un saule pleureur, Salix, pour son petit nom latin, Babylonica, lorsqu'il s'agit du saule pleureur. Et voilà. Alors, je fais un petit récapitulatif sur qu'est-ce que vous devez retenir de la taxonomie. Vous devez être capable de me dire qu'est-ce que c'est d'abord. Qu'est-ce que c'est que la taxonomie, la science qui classe le vivant. Donc, si vous êtes capable de vous imaginer des espèces de boîtes en poupées russes qui rentrent l'une dans l'autre. Des boîtes plus grandes. La plus grande qui est la grande boîte du vivant. La plus petite qui est la boîte espèce. Bien entendu, il y en a des millions. Et l'autre chose que vous devez être en mesure de faire, c'est d'utiliser une fameuse clé taxonomique. Donc, vous devrez vous pratiquer pour devenir habile avec ça. Mais vous pouvez juste comprendre qu'on a une espèce d'arbre de décision. À chaque fois qu'on a un embranchement, donc les petits points rouges juste ici, on doit faire un choix. On se réfère à un glaceur au besoin. Puis au final, c'est pour identifier l'espèce avec un échantillon de l'espèce, une photo de l'espèce, une trace de l'espèce, peu importe. Et voilà, ça complète la vidéo.